Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. La cité capitale économique, pieds et corps sous l'eau, sous les eaux d'une interminable pluie, Douala et ses populations subissent depuis hier soir d'impitoyables inondations. Un comité de crise, présidé par le gouverneur du littoral, était mobilisé ce jour. Il y a 34 ans, la catastrophe du lac Nios. Plus de 1500 personnes et 3000 animaux périssaient autour de ce lac dans la région du nord-ouest à la suite de l'éruption d'un gaz lourd et meurtrier. Ces événements se sont produits au Cameroun il y a 34 ans, jour pour jour. Et puis, une pionnière, une icône, une femme d'exception accompagnée dans sa dernière démeure pour l'éternité, ce vendredi était jour de mise en bière de Delphine Tianga, la toute première femme ministre au Cameroun. Elle sera inhumée demain samedi. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. De fortes précipitations s'abattent sur la capitale économique et provoquent de graves inondations. De nombreux quartiers sont sinistrés, des habitants impuissants face à cette météo violente. Eh bien, ces habitants sont dans la désolation. Douala, ce vendredi sous les eaux, c'est un reportage de Léon Bertrand Tanifo. Mille et un visages de la catastrophe en une journée à Douala. De Bonandja à Mabanda, en passant Pandokoti et l'Ogbessou, les habitants de tous les quartiers de la capitale économique se sont réveillés ce vendredi les pieds dans l'eau. D'un bout à l'autre de la métropole, les fortes précipitations ont rendu les déplacements difficiles. Les averses ont détrempé les sols et charrié la désolation. On aurait de peur qu'avant, on ne s'élevait pas moins de descendre, mais pour finir, il fallait sortir. On s'en m'a fait, on va les voir comme les rues sont bouchées, les rigoles, tout. Toute la journée, le ciel n'a pas été clément. Les rues transformées en rivières, les bâtiments noyés dont seul le toit apparaît, sont autant de clichés illustrant la gravité des inondations. La situation était encore plus critique dans les zones à risque. La décrue, amancée vers 14h, a apporté un brin d'espoir aux habitants de Douala au moment où le comité régional achevait une réunion de crise. Face à cette situation préoccupante, l'alerte est sonnée par les autorités locales. Le gouverneur Samuel Diodoneiva-Dibois a activé le comité régional de crise. Le but, rechercher les voies et moyens de répondre efficacement à cette urgence. Olivier King et Mouly. Vendredi 21 août 2020. Météo particulièrement agressive pour une pluviométrie sans pitié à Douala, capitale économique. Situation préoccupante ici l'année pour une mobilisation équivalente. Pour nous, cette pluie a constitué une véritable crise. Et le plan Orsec nous impose ainsi de pouvoir l'activer et de trouver des voies et moyens pour apporter solution à ce grave sinistre. Généralement arrosé par le fleuve Ovorie, les averses de ce 21 août ont rencontré des conditions favorables dans des zones dites à risque. Nous avons ainsi la zone de Maquepé-Missoque qui avait été prise un peu comme une localité à observer. Le comité régional de crise, lui, est activé pour répondre aux besoins causés par le sinistre et la municipalité, quant à elle, se trouve fortement interpellée. Nous avons, dans les semaines qui précèdent, curé des drains, mais il se passe que le niveau de la mer a augmenté. Le gouvernement avait déjà, par le biais des services météo, sonné l'alerte pour des actions idoines à prendre. Parlons d'autres choses. Lac-Nios, voilà 34 ans que la catastrophe s'est produite. Le 21 août 1986, le Cameroun était frappé par ce drame qui plongeait la nation entière dans la peur et dans la tristesse. 34 ans après, la rédaction s'en souvient, dans le sens d'une évaluation des actions de sécurité, mais aussi d'encadrement des sinistrés par les pouvoirs publics, des actions aujourd'hui ralenties, il faut le dire, par les crises sécuritaires et sanitaires. Franck Evina. Il y a 34 ans, le lac-Nios dégageait dans l'atmosphère, un gaz dévastateur. Le bilan de la catastrophe a plongé le pays dans les mois. Près de 2000 morts, 3000 animaux d'élevage décimés, 1384 déplacés. Ces déplacés continuent de faire aujourd'hui l'objet d'une grande attention de la part de l'État qui ne les a pas oubliés. 1384 personnes qui ont été recasées dans sept campements, dans deux dans le département du Boyau et cinq dans le département de la Main-Tion. Aux côtés des sinistrés, l'État a aussi dit plus jamais ça. Le processus de dégazage du lac est presque à terme. Action de sécurisation des lieux et d'accompagnement des sinistrés, cependant ralentie depuis le début de la crise dans le Nozo. Depuis 2017, l'accès à ces sinistrés est devenu très difficile. Il en est de même pour l'accès au lac NOS où un dispositif de dégazage et d'alerte PECOS a été installé. L'État continue ainsi à penser les plaies chez les sinistrés de NOS qui, comme tous les Camerounais, n'ont jamais oublié ce 21 août 86, jour noir de l'histoire. Cette catastrophe a entraîné la mort de 1746 personnes. En ce jour anniversaire, un survivant résident à Bamenda se souvient de cette journée noire du 21 août 1986 où tout a basculé. Théophilus Ndong dans ce reportage que signe Laurent Chisoukbe de CRTV Nord-Ouest. 21 août 1986, il n'avait que 4 ans. Théophilus Ndong-Dong est un des rescapés de la catastrophe du lac NOS. Il pleuvait sérieusement aux environs de 3 heures. J'entendais beaucoup de bruit. Soudainement, ma mère a ouvert la porte et m'a fait sortir précipitamment. Mon père est mort, mes deux soeurs tous sont morts. Un hélicoptère militaire le transporte avec les autres survivants. Pour Kimbi, un village dans le Boyo. De Philanegui, Théophilus devient mécanicien puis pasteur avec l'accompagnement des âmes de bonne volonté. Dieu m'utilise aujourd'hui pour sortir les gens des situations difficiles. En ce jour anniversaire, il considère son parcours comme un cas école pour les autres. Orphelin de père et de mère, Théophilus Ndong-Dong est marié, père de 4 enfants. Et toujours dans le registre des faits de société et davantage de faits dramatiques, parlons maintenant de Yahweh. Cette petite fille âgée de 10 ans est victime de sévices corporels à elle infligée par ses propres parents. Des images de ces atrocités sont devenues virales sur la toile. La fillette est désormais prise en charge par les services du ministère des Affaires sociales. Retour sur les faits dans cette enquête qu'a menée Lucresse Mbenga. Yahweh au plus fort de son embastillement. Au premier étage de cet immeuble du quartier Hawaï, des sévices corporels, elle en a subi. Les voisins ont encore en mémoire les cris et les pleurs de la fillette âgée de 10 ans. On tapait sur elle à tout moment. On ne savait même pas si elle mangeait parce qu'elle était enfermée dans une chambre. Elle avait une grosse cicatrice au niveau de la quête. Bastonna, dînes et nocturnes, parfois à la machette chaude. Mais qu'est-ce qui poussait les parents de Yahweh à une telle cruauté ? Le monsieur, même en question, était gravement malade. Il avait ces entreprises qui chutaient. Du coup, il accusait déjà la petite fille que c'est elle qui est la cause de tous ces malheurs. Et dire que ce calvaire a duré six mois. Il a fallu attendre l'arrivée de Claude dans le voisinage pour que Yahweh soit arraché des griffes de ses bourreaux. La dernière bassonnade, c'était lundi soir, de 21h à 1h du matin. Quand ils sont sortis, ils ont pris l'échelle. Je suis allée voir la petite. Ils ont fait une petite vidéo. Je suis allée me plaindre à la brigade. Accès limité au centre de santé où Yahweh est prise en charge. C'est que le ministère des Affaires sociales a pris ses responsabilités. Elle a été retirée du milieu de délictueur, confiée aux responsables de la santé. L'enquête suit son cours normal. Les enfants sont sécurisés. Nous allons établir des liens avec les autres membres de la famille pour savoir quel est le membre de la famille qui est disposé à pouvoir prendre les enfants en charge. Aucun de ces enfants n'allait à l'école. Désormais, aux mains de la gendarmerie, les parents torsonnaires présumés répondent de leurs actes. Par un décret pris ce vendredi, le président de la République du Cameroun a nommé un nouveau membre au conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures SNH. Monsieur Nazako Fittral a été approché par nos reporters. Il dit son sentiment à leur micro. Je vous propose de l'écouter. Je suis très ému par cette marque sublime de confiance portée sur moi par le chef de l'État. C'est une solicitude constante, n'est-ce pas, au fil des années. Je suis très reconnaissant avec le chef d'État, n'est-ce pas, parce que Dieu l'a inspiré pour m'élever à cette position, pour me nommer comme membre du conseil d'administration, le représentant au conseil d'administration. La réforme des finances publiques, la dixième session du comité chargé de piloter ces questions, s'est tenue à Yaoundé, sous la présidence de lui, Paul Mottazé, le ministre des Finances. Entre autres points évoqués, la réforme de la comptabilité matière et l'état d'avancement du plan opérationnel annuel 2020. La mise en œuvre du plan global des réformes de la gestion des finances publiques 2019-2021 se poursuit malgré la pandémie de la COVID-19. Cette dixième session du comité interministériel chargé du pilotage des réformes des finances publiques présente alors l'état d'avancement du plan opérationnel annuel 2020. La nouvelle réforme de la comptabilité matière, présentée au ministre des Finances, lui, Paul Mottazé, doit encore être bien pensée pour apporter un nouvel élan à l'implémentation de la mise en œuvre du plan opérationnel annuel 2019, notamment ses actions prioritaires. La réforme sur la comptabilité matière, le ministre a souhaité que le comité a adopté la recommandation de planifier encore ces incompréhensions avant de soumettre les textes à la signature des très hautes autorités de l'état. La neuvième session du comité interministériel chargé du pilotage des réformes des finances publiques s'est tenue le 3 octobre 2019. Au lendemain de la signature par le premier ministre, chef du gouvernement, de trois décrets portant sur le plan comptable, la nomenclature budgétaire et le tableau des opérations financières de l'état du Cameroun. Deux nouveaux accords de financement de projets lient désormais le Cameroun et la FAO, projets relatifs aux ressources en eau dans le secteur agro-pastoral et dans le secteur halieutique dans les régions septentrionales, ainsi qu'à l'intensification de la production maraîchère dans les zones périurbaines de Douala et de Bouya. L'économie de ces accords signée au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural avec Sadou Mamoudou. La crise sociopolitique qui s'écoule les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis un peu plus de quatre ans a pour corollaire un flux massif des Camerounés de ces deux parties du pays vers d'autres régions, dont le littoral. D'où le choix des villes de Bouya et Douala pour le cerclage du projet d'intensification de la production baraîchère dans les zones périurbaines. « On va travailler avec des fermiers pilotes pour tous les itinéraires techniques, mais aussi on va renforcer les capacités afin d'améliorer, d'apporter des nouvelles techniques de production sur des espaces très courts. » Induction directe sur la stratégie nationale de sécurité alimentaire et des collectivités décentralisées. « Le défi le plus important était d'éviter la rupture de la chaîne d'approvisionnement afin non seulement d'équilibrer la nutrition des populations, mais surtout d'assurer l'alimentation des populations. » « Très attendu, le début des études de feasibility. » Le nouvel ambassadeur de la République de Corée au Cameroun a été reçu cette mi-journée en audience par le président de l'Assemblée nationale. Le chef de chambre, Kavaye Gedibril, et son hôte, son excellence Kim Jonga, ont passé en revue la coopération bilatérale et spécifiquement parlementaire entre le Cameroun et la République de Corée. Le compte rendu d'audience, Claristan. « Son excellence Kim Jonga, en terre camerounaise depuis quelques jours, se fait le devoir de s'entretenir avec les plus hautes autorités de notre pays. Avec le très honorable Kavaye Gedibril, le diplomate coréen, visiblement heureux de cette première entrevue, a feuilleté les belles pages de la longue relation d'amitié et de coopération entre la Corée et le Cameroun. Depuis 1961, de bons points ont été inscrits dans le cadre du développement humain. » « Nous avons discuté des moyens de renforcer la coopération entre nos deux pays, surtout la coopération parlementaire. » Au terme de l'entretien entre la troisième personnalité de la République du Cameroun, le très honorable Kavaye Gedibril, et son hôte, l'on peut conclure sans risque de se tromper que la relation entre Yaoundé et Séoul va se renforcer. Le centre des urgences de Yaoundé, la technologie agricole, le système électronique de gouvernance et la haute technologie de l'information et de la communication témoignent à suffisance de cette volonté commune. Le ministre de la Santé publique invite au respect des mesures barrières. Appel lancé ce 21 août 2020, lors d'un point de presse, le docteur Manaoud Amalachi a indiqué que la courbe épidémiologique du Covid-19 est certes descendante, voire maîtrisée, mais le pays risque une seconde vague plus virulente de la maladie si les Camerounais continuent de baisser la garde dans le respect des mesures barrières. On fait le point avec Sadou Mamoudou. Les Camerounais ont fait tomber le masque. Le constat est amer. Autant, la faucheuse Covid-19 n'a pas capitulé. Si des mesures strictes, voire contraintes, ne sont pas observées, une reprise de la contamination peut surgir à tout moment. L'urgence d'une réanimation des bons réflexes, du respect des mesures barrières, viendra briser toute éventuelle vague du coronavirus. Nous nous trouvons dans une situation délicate qui ne donne pas un autre choix que de nous impliquer activement, chacun et chacune, dans le respect quasi-religieux des règles d'hygiène et de distanciation physique. La décentralisation de la riposte fait ses preuves et est appelée à se consolider. Nous vous invitons, les leaders associatifs, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, à se joindre aux maires pour poursuivre la sensibilisation. Seule, une discipline de fer dans un gant de velours pourra garantir une rupture définitive de la chaîne de transmission du coronavirus. Parole du ministre de la Santé publique. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Bien entendu, la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Nous restons dans la riposte anti-COVID-19 pour aller prendre des nouvelles du centre des opérations d'urgence de santé publique. Mais avant, il faut dire que le ralentissement du nombre de personnes déclarées positives persiste. Le point de presse du ministre de la Santé publique ce vendredi à Yaoundé en a encore fait la démonstration. Allons prendre d'autres chiffres donc au centre des urgences de santé publique avec Evariste Yenga. Evariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir ? Vous êtes certainement en compagnie de votre invité. Vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine et Omar. Des chiffres qui parlent dans le même sens que vous. 3 000 personnes testées au port autonome de Douala au cours de la semaine écoulée pour 40 seulement déclarées positives. Un peu plus de 20 000 testées à l'extrême. Non, pour seulement 2 cas positifs. Voilà des chiffres qui vous indiquent à suffisance et à grand renfort des déclarations du ministre de la Santé publique que les cas positifs sont toujours en situation de ralentissement. Et à cette période de dépistage massif, il y a à côté de ces chiffres, il y a les cas douteux. On en parle ce soir pour en avoir une idée claire. L'expertise convoquée est celle du docteur Tayou Kam Goupo-Paul-Alain. Il est virologue du Centre Pasteur de Yaoundé. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Dites-nous dans le cadre du dépistage COVID-19, un cas douteux à quoi cela renvoie et quelle est sa récurrence dans cette mouvance du dépistage massif ? Merci Évariste. Il faut dire que les tests qui sont mis à notre disposition par le ministère de la Santé pour le diagnostic de la COVID-19, que ce soit les tests de diagnostic rapide ou les tests de PCR, permettent toujours au laboratoire de rendre un résultat positif ou négatif. Mais il peut arriver pour certains cas qu'après le test, le résultat soit non concluant. Mais dans ce cas, des tests complémentaires sont faits pour pouvoir rendre finalement un résultat positif ou négatif. Et ces cas ne représentent pas plus de 5% des échantillons qui sont testées au niveau du laboratoire. Pas plus de 5%, c'est-à-dire que c'est négligeable. Seulement, on imagine l'état d'esprit de quelqu'un qui attend des résultats. Il peut être confus. Que doit-il faire ? Reprendre les tests ou alors ? Ok, bon. Au niveau de celui qui reçoit le résultat, nous pouvons avoir deux possibilités. Par exemple, un individu qui est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne présente aucun symptôme, mais pour lequel le laboratoire lui rend un résultat positif. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une situation anormale, car plus de 50% des cas positifs dans notre contexte sont asymptomatiques. Il s'agit pour les patients, non ? De se montrer juste un peu plus patient ? Oui, il faudrait pour ces patients de continuer à respecter les mesures barrières, et respecter les mesures barrières. Et vous pouvez avoir maintenant d'autres cas, un patient qui est asymptomatique, mais dont le laboratoire lui rend un résultat négatif. Ça, cette situation peut être également due au fait que les symptômes peuvent être dus à d'autres virus respiratoires. Donc, pour ces patients, ils devraient peut-être se contacter le 15-10 ou se rapprocher des postes fixes de prélèvement si les symptômes persistent. D'accord. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et merci surtout pour votre contribution. à Tabadino, cette information importante pour le monde du football. Le président de la Fédération Camerounaise de football, Sédou Mbombo Njoïa, en marge du point de presse de ce jour, a été reçu par le ministre de la Santé publique. Les échanges portaient sur les mesures sanitaires qui pourraient accompagner la reprise des activités, des compétitions en football. Voilà l'essentiel des nouvelles pour ce soir. À vous le plateau. Merci Evarise Téyenga. Merci à votre invité également pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci d'être à la fois sur le front de la santé et sur le front du sport. Bonne soirée à vous. Mise en œuvre des projets IMO dans la région de l'Ouest à Bayangam, un partenariat entre le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire et la Commune permettra la construction d'espaces commerciaux et la réhabilitation de tronçons routiers. Stéphane Francky-Kana nous en dit plus. Le train de la décentralisation et du développement local est lancé à grande vitesse dans la commune de Bayangam. Le projet de construction de deux blocs de dix boutiques chacun et d'un hangar de 29 étals accompagné de la réhabilitation du gronçon chefferie Batoufam, Carrefour, par un V, long de 4,3 km, qui vient d'être lancé, va donner un visage des plus reluisants à l'ancien paysage de Bayangam. Pour nous, il s'agit d'abord de lutter contre le désordre urbain. Et je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, à travers ce projet, met Bayangam dans le train de la modernité. 300 millions de francs CFA, c'est le coup du projet, fruit du partenariat Minepad commun de Bayangam, qui sera réalisé par l'approche IMO. Cela permet de lutter contre le chômage en utilisant la main d'oeuvre locale ainsi que les matériaux locaux. Les jeunes, ils seront recrutés en centaines. Et les anciens commerçants qui n'a guère été dans les todis verront dans quelques mois leur marchandise étalée dans les boutiques ultramodernes. Les travaux qui engagent la commune de Bayangam sur la voie de la modernité vont durer dix mois. Delphine Tianga sera inhumée demain à Mosebe par Bancomon. C'est dans la région du centre. Le voyage pour l'éternité de la toute première femme ministre au Cameroun a commencé ce vendredi par la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, précédée par une messe en la cathédrale Notre-Dame des Victoires. Grand moment d'hommage à une femme atypique au parcours exceptionnel. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce reportage. Le temps de vous faire découvrir le Cameroun dans notre série Destination Cameroun, l'Afrique en miniature qui regorge de plusieurs richesses touristiques inscrites dans son patrimoine. C'est le cas des chutes qui lessivent les visages des milieux naturels du pays, à l'instar des chutes de la Lobé ou de Mbiki-Liki dans le sud, d'Unkwe, ou de la Mentchoum dans la région du nord-ouest, ou encore des Comkams et de Metchem dans l'ouest et dans le littoral. Un tour sur ces sites dans ces cascades avec le guide Barbara Padjama. Sur la route d'une Afrique en miniature, le Cameroun a de quoi assouvir les regards curieux des touristes. Premier point de chute, les cascades versantes. L'escale porte le nom d'un kwe dans l'arrondissement de Bamenda 1er. Dans les années 60, les Européens qui habitaient les quartiers résidentiels de Bamenda avaient l'habitude de venir passer leur temps ici. A plusieurs jets de pierre, les chutes de la Mentchoum arrivent du ciel à une altitude de 2600 mètres du sol. De cette rivière sortira un barrage hydroélectrique. Dans ces hauts plateaux, cette fois à Penca-Michel, la métier, ce vaste cimetière qui remonte le temps, continue d'arroser de douloureux souvenirs. Pendant la guerre d'indépendance, beaucoup de nationalistes ont perdu leur vie ici. On venait les jeter dans la chute. A cheval entre l'ouest et le littoral et comme Cam garde son air magique depuis le passage de Christophe Lambert en 1982 avec Tarzan. Ah, les chutes de la Lobé, bientôt classées patrimoine de l'UNESCO. L'UNESCO nous a dit nous on attend que vous nous fassiez l'ensemble des activités qui permettent aux chutes d'avoir une visibilité. Et nous on vient avec nos moyens et nos idées. Le nord-ouest, l'ouest et le sud du Cameroun compte une trentaine de cascades pour précipiter la curiosité des amoureux de la nature. Je vous le disais il y a quelques instants, Delphine Tianga sera inhumée demain à Messebe par Mbankomo dans la région du centre. Le voyage pour l'éternité de la première fois ministre au Cameroun a commencé ce vendredi par la mise en bière à la mort de l'hôpital général de Yaoundé précédé d'une messe. Les détails avec Augustin Guizana. Une amazone est sur la voie d'un voyage sans retour après avoir été confiée au très haut en la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé. La questionnaire politique de l'ère du multipartisme au Cameroun reste gravée dans la mémoire des membres du gouvernement des institutions et votre formation politique Toutes nos excuses pour la qualité sonore approximative de ce reportage. Nous espérons qu'avec l'aide de la technique la prochaine fois ça se passera mieux. Parlons de sport. Avant de revenir sur ce papier consacré à Delphine Tianga le paysage sportif national s'enrichit d'une nouvelle structure l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango ouvre ses portes le 5 octobre prochain à Yaoundé. L'ambition de cette nouvelle école offrir aux jeunes une formation supérieure dans les sciences et techniques des activités physiques et sportives mais aussi en management du sport. Je vous propose d'écouter la promotrice du dit projet Françoise Mbango étonnée la double médaillée d'or aux Jeux olympiques était l'invité du 12h sur cette antenne. Écoutez plutôt. Alors pour moi c'est quelque chose d'important et de primordial surtout pour les jeunes qui veulent entrer dans le domaine dans le domaine des sports des sciences et des techniques des activités physiques et sportives. Pour moi c'est une occasion une opportunité de donner à ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de pouvoir se former dans ce domaine dans le milieu STAPS de pouvoir revenir à l'Institut Françoise Mbango pour se former je peux leur assurer de la meilleure formation possible du sérieux du travail que nous allons donner. Nous vous donnerons de plus amples informations sur les obsèques de Mme Delphine Tianga dans nos prochaines éditions de journaux télévisés. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Mirabelle Thala prochain rendez-vous avec l'information ce sera à minuit Madame, Monsieur votre fidélité nous honore prenez soin de vous prenez soin de vos familles bonne soirée à tous demain sera meilleur Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes surtout si elles toussent éternuent ou ont de la fièvre Si vous avez de la fièvre de la toux ou des difficultés à respirer consultez un médecin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501